Une fonction du second degré, je vous l'avais écrite au tableau, c'est petit a, x moins xs au carré plus ys, c'est tout simplement ça. Donc si je prends la première fonction ici, vous voyez que petit a va être égal à, si je prends mon petit a, c'est 2, d'accord ? Après j'ai la parenthèse, après j'ai x plus, alors j'ai plus, alors que là j'ai moins. Bon, je peux aussi écrire que c'est ce truc là, je peux très bien dire que c'est 2 fois x moins 4 au carré plus moins 5, d'accord ? Donc vous avez xs qui vaut moins 4, d'accord ? Après je vous ferme la parenthèse, il y a le carré ici qui est le carré là, plus, plus, et le ys qui vaut moins 5. Donc c'est une forme canonique, c'est vrai, et le sommet a pour coordonnées moins 4, moins 5. Donc là, vous répondez à la question, c'est tout ce que je demande, d'accord ? Est-ce que c'est compliqué ? Monsieur, je ne comprends pas en fait comment on trouve le sommet et comment on peut savoir si c'est vrai ou faux. Il faut que tu vois que l'écriture qui est là, c'est la même que ce qui est là. Il faut que tu identifies les nombres, petit a, c'est 2. Le nombre qu'il y a là, c'est moins xs, donc xs est égal à moins 4, et xs c'est l'abscisse du sommet. En fait, tu lis directement les coordonnées du sommet avec cette formule-là, d'accord ? Quand la fonction du second degré est écrite sous forme canonique, donc quand elle est écrite sous cette forme-là, on a directement les coordonnées du sommet, on sait les lire sans faire aucun calcul. C'est moins 4 et moins 5. L'opposé de ce qu'il y a là, ici j'ai plus 4, l'opposé c'est moins 4, et le nombre qu'il y a ici pour ys, moins 5. Parce que ça, c'est la même chose que ça. D'accord ? C'est écrit, c'est... Là, c'est la forme générale, si tu veux. Ici, j'ai la forme générale, et là, c'est dans un cas particulier. C'est tout, hein ? Si c'est un moins, ça devient plus. Je te propose de faire le deuxième, comme ça tu vas suivre, tu vas mieux voir. Imagine que tu es ça maintenant, que tu es celui-ci. Donc, ici, tu vois, j'ai que vos petits a ici. Et bien, petit a, c'est ce qu'il y a devant la parenthèse, d'accord ? Devant la parenthèse, j'ai un moins, donc c'est comme si j'avais moins 1. En fait, je multiplie... En fait, ce qu'il y a entre parenthèses, ce truc-là, là, c'est multiplié par moins 1. D'accord ? Ce nombre ici, ce nombre ici, hein... Pardon, ici. Ce nombre ici, x moins 3 au carré, tout ça, il faut imaginer que c'est un nombre, il est multiplié par moins 1, petit a. D'accord ? Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai ? J'ai x, ben j'ai x, c'est bien ça. Donc, ça marche. J'ai moins, le moins qui est là, c'est le moins qu'il y a ici. Et qu'est-ce que tu as après ? Tu as 3. Donc, xs ici, il vaut 3. C'est pour ça que j'écris ici 3. C'est l'abscisse du sommet. Et après, j'ai plus 1, ici. Et ça, c'est ys. Donc, ys est égal à 1. Est-ce que tu vois mieux, là ? Oui, mais monsieur, c'est avec les signes que je ne comprends pas. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a un signe, on met l'opposé. L'opposé. Dans le carré, ici, si tu as plus 4, l'abscisse du sommet, c'est moins 4. Si tu as moins 3, l'abscisse du sommet, ça va être 3. D'accord ? Ok. Tout simplement. Alors, après, il y avait des petits pièges. Si je prends maintenant cette formule, ici, tu vois que le carré n'est pas au bon endroit. Le carré, il est ici. Le carré, c'est x moins xs qui est au carré. Alors là, c'est le x qui est au carré. Donc, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est... Forme canonique, c'est faux. D'accord ? Ce n'est pas une forme canonique. Oui, d'accord ? Et puis là, ça s'est arrêté là, du coup. Si ce n'est pas une forme canonique, évidemment, je ne sais pas trouver comme ça tout de suite le sommet. Ce n'est pas vrai. Donc, je ne vais pas répondre à la question suivante. Et après, la dernière, ben là, regardez. Ici, je dois avoir x, vous voyez. Ici, il faut que j'ai x. Et là, je n'ai pas x, j'ai 2x. Si je la réécris correctement, c'est moins 15 fois 2x moins 3 au carré moins 23. Le problème, en fait, c'est le 2, ici. Si je n'avais pas de 2, ce serait une forme canonique. Mais comme j'ai un nombre devant le x, je n'ai pas x, mais j'ai 2x x ou 3x x, ce n'est pas une forme canonique. Donc, c'est faux. Oui. En fait, il faut vraiment juste comparer les deux et voir si c'est une forme canonique ou pas. Si c'est une forme canonique, l'intérêt de reconnaître la forme canonique, c'est qu'on trouve tout de suite, on sait tout de suite où est le sommet de la parabole. Je vous rappelle une parabole, c'est à cette forme-là ou à cette forme-là. Eh bien, on sait tout de suite les coordonnées du sommet. Grâce à cette forme-là, directement. Oui. Voilà, c'est tout. Mais je vais revenir à la fin de la vidéo. Je reviendrai un petit peu sur ces trucs-là. Donc là, ce qui était demandé, eh bien voilà, c'est tout. Il n'y avait que ça de demander à l'interro. Et voilà, vous faites ça, c'est bon. Vous auriez eu déjà 4 points. Ensuite, là, on demandait de résoudre à l'aide d'un produit remarquable, l'équation. Alors, le produit remarquable, c'est a carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b. D'accord ? Ce qui va nous permettre, en fait, de factoriser x carré moins 36. x carré moins 36, c'est x moins 6 fois x plus 6. D'accord ? Racine carré, parce qu'à chaque fois, en fait, il faut retrouver, il faut comprendre que x carré moins 36, c'est x carré moins 6 au carré. D'accord ? Et donc, petit a, ici, ce petit a, c'est x. Et petit b, c'est 6. Donc, ça fait a moins b, x moins 6 fois a plus b, x plus 6. Et après, vous savez que le produit de deux nombres, parce que l'avantage, maintenant, c'est que j'ai factorisé, j'ai un produit, et je sais que le produit de deux nombres est égal à 0 si et seulement si un des deux nombres est égal à 0. Ça, après, ça, maintenant, vous connaissez bien. Et ça permet, en réalité, de trouver deux... Cette équation-là, il y a du carré. Là, on obtient deux équations plus simples qu'on sait résoudre et on trouve la solution. Alors, ça, c'est vraiment pour le justifier. Évidemment, si je vous pose comme question x carré moins 36 égale 0, si je ne vous demande pas, ou si je ne vous dis pas résoudre avec un produit remarquable, si je vous dis, je demande juste, résoud ce truc-là, évidemment, vous n'allez pas vous embêter avec tout ça. Vous ajoutez 36 de chaque côté. Ça fait x carré égale 36. Ben, x carré égale 36, ça veut dire que x est égal à 6 ou x égale moins 6. Vous savez le résoudre directement, on est d'accord. Vous voyez, ça va ? On sait le résoudre directement. Simplement, là, je voulais que vous me justifiez de façon algébrique qu'il y a vraiment deux solutions et elles sont obtenues comme ça, vous voyez. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la suite. Quand je demande de résoudre x carré égale 7, vous donnez directement la solution. x carré égale 7, ça veut dire que x est égal à racine carré de 7 ou moins racine carré de 7. Par définition, racine carré de 7 fois racine carré de 7, ça fera 7. Et si je mets un moins devant et que je mets au carré, le moins va disparaître, donc il y a aussi la valeur négative qu'il ne faut pas oublier, d'accord ? Il ne faut pas oublier de me mettre la valeur négative. x carré plus 5 égale 0, j'enlève 5 de chaque côté et je vois que ça me donne un x carré qui est négatif, ce qui n'est pas possible, donc il n'y a pas de solution. Alors, on écrit ça soit avec l'ensemble vide comme ça, soit on pourrait mettre des accolades, il n'y avait rien dedans, vous voyez. Ça aussi, je peux accepter que vous écriviez ça, d'accord ? Vous mettez des accolades, mais il n'y a rien dedans, c'est vide. C'est l'ensemble vide, il n'y a pas de solution. Alors, x carré moins 1 égale 0, vous ajoutez 1 de chaque côté, vous obtenez x carré égale 1. Quel est le nombre qui au carré est égal à 1 ? C'est 1. Mais si j'ai 1, j'ai aussi moins 1 qui marche. Et donc, S, c'est moins 1, c'est tout. C'était vraiment pas très compliqué. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Il y a des questions par rapport à ça ? Non, c'est pas très compliqué. Donc, ensuite, ici, c'est pour ça que je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. Alors, x moins 3 au carré égale 7, là, on résout ça aussi directement, puisque c'est x moins 3 qui est au carré doit être égal à 7. Donc, ça veut dire que x moins 3 est égal à racine de 7 ou est égal à moins racine de 7. Donc, j'obtiens tout de suite deux équations beaucoup plus simples. J'ajoute 3 de chaque côté et j'obtiens à quoi est égal x. Et c'est terminé. Ici, je vais isoler le x plus 3 au carré. Je vais isoler ce carré-là. Donc, j'ajoute 14 de chaque côté. J'obtiens ça. Je divise par 7 de chaque côté. J'obtiens ça. Vous voyez, il faut vrai bien à chaque fois, quand on a une équation, on peut ajouter la même chose de chaque côté ou on peut diviser par la même chose de chaque côté, d'accord ? Enfin, ajouter ou multiplier, en fait. C'est pas très compliqué. Et donc, j'obtiens ce truc-là. Et bien là, c'est direct. En fait, x plus 3 est égal à racine de 2 ou à moins racine de 2. J'enlève 3 et j'obtiens les solutions. Vous voyez, donc, je ne reste pas très longtemps là-dessus. Et c'est pour ça que, quand vous avez ça, il faut résoudre directement. Il ne faut pas passer par la forme générale qu'on va utiliser, par contre, pour cette équation ici. Donc là, effectivement, j'ai x carré moins x moins 6. Alors là, je ne sais pas résoudre ça simplement parce que j'ai du x carré, j'ai du x. Je ne sais pas isoler x, d'accord ? Donc, on va utiliser la forme générale. a est égal à 1. a, c'est ce que je vais devant le x carré. Devant le x carré, j'ai 1. b égale moins 1. Moins 1, c'est... Petit b, c'est ce qu'il y a devant le x. Devant le x, j'ai moins, donc ça veut dire que je multiplie par moins 1. Et qu'est-ce que j'ai pour petit c ? Le nombre tout seul, c'est moins 6. Donc évidemment, il faut faire attention. Cette équation doit être bien écrite sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Il faut bien que je parte d'une équation sous cette forme-là. Il faut bien déterminer où est a, où est b, où est c. Quelles sont ces valeurs, d'accord ? Donc j'ai bien cette forme-là directement. Vous voyez ? Petit a, c'est 1. Petit b, c'est moins 1. Et petit c, c'est moins 6. Égale 0, égale 0. OK ? Je calcule delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. b carré, b, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 carré moins 4. Fois petit a, c'est 1. Le point, c'est un point ici. C'est un multiplié. Fois moins 6, petit c. Donc ça fait moins et moins, ça va disparaître. 4 fois 6, 24. 1 plus 24, ça fait 25. Donc delta égale 25. Donc je sais que quand delta est positif, j'ai deux solutions. Des solutions, c'est moins b, plus racine carré de delta sur 2a. Donc moins b, ça fait 1. Plus racine carré de delta, plus racine carré de 25. Racine carré de 25, c'est 5. 5 fois 5, 25. Divisé par 2 fois a, 2 fois 1. Ou alors, la seule différence entre les deux, c'est que je mets, où il y avait le plus ici, je mets le moins. Et j'ai la deuxième solution. Donc là, ça va faire 6 divisé par 2, c'est 3. Et là, ça fait moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire moins 2. Et vous avez la solution. x carré plus 7x égale moins 12. D'accord ? Égale moins 12. J'ai un peu de mal à lire, mais c'est x carré plus 7x égale moins 12. Donc là, il faut d'abord que je revienne à une équation de cette forme-là. Là, je vois que j'ai du x carré, du x. Je ne vais pas m'embêter, je vais faire la méthode générale. Mais d'abord, il faut que j'écrive ça sous la forme ax carré plus bx plus c. Comme ça, je vois bien que a est égal à 1, b est égal à 7, et c est égal à 12. D'accord ? Je calcule delta, b carré moins 4ac, ça fait 1. Et puis, j'ai les solutions. Vous pourrez le faire tout seul. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. Donc, vous obtenez moins 3 et moins 4, tout simplement. Vous obtenez un delta qui est égal à 1, donc qui est positif. Et donc, vous avez deux solutions. Ensuite, vous aviez des équations de cette forme-là. Là, vous voyez, j'ai x, x et x. Je peux mettre x en évidence. C'est des exercices qu'on avait fait juste avant. le cours qui a précédé l'interro. Je mets x en évidence. Et donc, ça fait x fois x carré. J'obtiens le x au cube. x fois 2x, j'obtiens le 2x carré. Et x fois 1, j'obtiens le x qui est là. Alors, j'en ai profité aussi pour le remettre dans le bon sens. Vous voyez ? Avec des puissances qui sont décroissantes. Vous voyez ? Les exposants qui décroient. Mais voilà. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Et là, j'ai un produit de deux nombres. Donc, soit x égale 0, soit ce truc-là est égal à 0. D'accord ? Et ce truc-là, je ne m'embête pas. a égale 1, b égale 2, c égale 1. Je calcule delta. b carré moins 4 fois 1 fois 1, ça fait 0. Delta égale 0. Donc, cette fois-ci, j'ai qu'une seule solution. C'est moins b sur 2a. Moins b, c'est-à-dire moins 2, divisé par 2a, 2 fois 1. Donc, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Et ça, c'est quoi ? C'est l'abscisse du sommet, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ma parabole, elle touche le sommet. Si je fais x carré plus 2x, si je dessine x carré plus 2x plus 1, ça ressemble à un truc comme ça, vous voyez ? Et ici, j'ai le sommet qui a pour abscisse moins 1. Ok ? Si on peut dessiner rapidement la fonction, du coup. Le sommet, il est ici, moins 1. Et évidemment, quand x égale moins 1, que vaut y quand je remplace x par moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 2 fois moins 1, c'est moins 2. Plus 1, ça fait 0, évidemment. Quand x égale moins 1, y vaut 0. Puisque c'est une racine. C'est ce que je viens de calculer. Donc, si je ne trouvais pas 0, c'est un problème. Quand je remplace x par 0, j'obtiens 0. Quand je remplace x par moins 1, j'obtiens 0 également. Et les deux solutions, c'est moins 1 et 0. Ici, je vais passer le 7x de l'autre côté. J'ajoute 7x carré de chaque côté. J'obtiens ça. Je mets x en évidence. Parce que là, j'ai trop de x. Il y a un problème. Je mets x en évidence. Donc comme ça, c'est mieux. Ça, ça ressent. Je retrouve ma fonction du second degré ici. Donc, j'aurai dans tous les cas la solution x égale 0. Vous êtes d'accord que si je remplace x par 0 là-dedans, j'obtiens 0. Donc, 0 sera solution. Et après, il faut que je résolve également ça, puisque je peux avoir celui-ci égale à 0. Et cette équation, c'est exactement l'équation que vous avez plus haut. D'accord ? x carré plus 7x plus 12 égale 0. Et donc, en fait, vous retrouvez les solutions moins 3 et moins 4. Et la valeur 0. D'accord ? Vous n'étiez même pas obligé de re-résoudre l'équation, parce qu'elle était déjà... C'est exactement la même qui est ici. C'est un 2 ici. On dirait un 6, mais c'est un 2. Et enfin, vous terminez l'interrogation. Ici, je vais mettre x carré en facteur, en évidence. Je mets le plus grand possible. J'ai un x carré ici. L'exposant le plus petit, c'est 2. Et alors, j'obtiens directement x égale 0, ou 2 plus x égale 0, c'est x égale à moins 2. Et là, c'est pareil. Je mets x exposant 8 tout de suite en évidence. Et j'obtiens directement la solution. C'était très, très... C'était pas très compliqué. Et voilà. Donc là, vous avez terminé l'interrogation. Il y a eu des 19. Il y a eu des 19. Il y a eu d'excellents résultats. Mais bon, voilà. Mais il y a eu des élèves qui ont eu des difficultés là-dessus. Donc ça, il faut que vous revoyez ça. Et il faut savoir résoudre ce type d'équation maintenant. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas ? Comment on va s'organiser pour la suite de la semaine là ? Donc, on ne se revoit pas vers vendredi. Je vais vous donner des exercices à faire. On va en faire un petit ensemble. Et puis après, les autres, je vous laisserai les faire tout seul. Donc, je vais passer à un autre whiteboard. Je vous ai distribué des feuilles avec des exercices. Ces feuilles sont aussi disponibles dans It's Learning. Je vais essayer de les retrouver. J'espère que je vais les retrouver. C'est à maths. Ça doit être ça. Voilà. Vous devez avoir, pas très loin de vous, donc ces feuilles que je vous ai distribuées, elles sont aussi disponibles dans It's Learning. Donc, je vais vous donner des exercices à faire là-dessus. Et c'est qu'il faudra me rendre vendredi. Donc, voilà. Il va savoir les faire. Mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Alors, je vous propose de commencer par faire le premier. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, là, c'est très simple. On vous demande de déterminer les coordonnées du sommet. Bon, le sommet, vous savez que c'est le point qui est ici. Je vais changer de couleur. Ce n'est pas très beau, le bleu clair. Je vais mettre du vert un peu. Voilà. Donc, le sommet, il est ici. Je peux l'appeler en test. Et ces coordonnées, c'est quoi ? C'est 2, 1. Donc, déterminer les coordonnées du sommet, ici, le sommet, c'est 2, 1. Et petit a, il est positif ou négatif pour cette parabole ? Négatif. Il est négatif, c'est très bien. Voilà. Et petit a, il est négatif. Vous voyez ? Vous avez répondu à l'exercice. Et là, le sommet, il est ici. Pour coordonner, c'est moins 1 en x et 2 et moins 2. Donc, ici, le sommet, c'est moins 1, moins 2. D'accord ? Et là, petit a, il est... Monsieur, comment vous trouvez ça ? Moins 1 et moins 2. C'est où ? Le sommet, il est là, le sommet de la parabole. Oui, il a 2, non ? L'abscisse, moins 1. Le x, je regarde la verticale et où ça coupe l'axe des x. C'est moins 1 pour le x. Et c'est moins 2 pour le y. Vous voyez la flèche, mon petit curseur ? Ah, ok. Moins 1. Quand je te donne ce point-là, le point qui est ici, c'est quoi ces coordonnées ? C'est moins 3 et 3. Voilà, c'est ça. C'est tout simple. Et alors, si je demande... Là, je vais vous demander aussi les racines. Donc ça, la courbe en jaune, c'est une fonction du second degré, d'accord ? D'ailleurs, je vais prendre du jaune, tant qu'à faire. C'est une fonction, je l'appelle petit a, d'accord ? C'est une fonction du second degré. Et si je vous demande de résoudre f de x égale 0, de trouver les racines, graphiquement. Ça va être égal à quoi, les racines ? Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0 ? Quelqu'un sait répondre, il prend la parole. Pour quelle valeur de x, y vaut 0 ? Pardon ? Moins 3 et 1. Voilà. Donc, la solution, c'est moins 1, 3. Si je vous demande de résoudre l'équation f de x égale 0, la réponse, c'est moins... Pardon, c'est 1. Je me suis trompé. C'est 1 et moins 3. D'accord ? Quand x égale moins 3, j'ai bien y qui vaut 0. Y qui c'est f de x. Et quand x égale 1, j'ai bien y qui vaut 0. Et là, on a les racines. Et vous voyez que le sommet, il est où ? L'abscisse du sommet, c'est moins 1. C'est le milieu des racines, vous voyez ? Pour passer... Là, j'ajoute 2 pour aller sur cette racine-là. Et là, l'abscisse du sommet, c'est moins 1. J'enlève 2 et j'obtiens la racine ici. L'abscisse du sommet, c'est toujours au milieu des racines. Il y a un axe de symétrie. Vous vous rappelez aussi, on avait parlé d'axe de symétrie dans la vidéo. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu la vie des vidéos, tout ça, rattrapez-vous quand même, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ça, c'est une droite d'équation x égale x s. Et c'est un axe de symétrie. Ça, ici, ce que je dessine ici, c'est l'axe de symétrie de la parabole et qui passe par le sommet. L'axe de symétrie vertical de la parabole et qui passe par le sommet. Donc, vous voyez une parabole. Donc, il y a un axe de symétrie qui passe par le sommet. Vous avez le sommet. Et puis, vous avez des racines où vous n'avez pas de racine. Parce qu'imaginez que le sommet soit ici et que la parabole, elle monte comme ça. Là, je n'ai pas de racine. Delta est négatif. Et si vous prenez cette parabole ici et que le sommet, vous le mettez ici, vous descendez la parabole, vous aurez delta égale 0 et une seule racine. Et la racine, cette fois, c'est l'abscisse du sommet. Et rappelez-vous que l'abscisse du sommet, xs, c'est toujours égal à moins b sur 2a. C'est l'abscisse du sommet. Alors, faisons l'exercice 37. Allez. Soit la fonction f définie par f de x égale moins 3x² plus 9x moins 5. Donc ça, je sais que c'est une parabole, d'accord ? Je sais que c'est une parabole, c'est une fonction du second degré, d'accord ? J'ai petit a qui est égal à moins 3, j'ai petit b qui est égal à 9, et j'ai petit c qui est égal à moins 5. Donc, f admet-elle un maximum ou un minimum ? Alors, qui sait répondre ? F admet-elle un maximum ? En fait, donc, donc là, à chaque fois que je remplace x par une valeur, j'obtiens une valeur de petit f, d'accord ? J'obtiens un y. En gros, ce qu'on vous demande, est-ce que y admet un maximum ou un minimum ? Est-ce que ce nombre-là, quand je remplace x par n'importe quoi, est-ce qu'il y a une valeur maximale qu'il obtient ? Ou est-ce qu'on a une valeur minimale qu'il obtient ? Alors, c'est une parabole, hein ? Petit a et négatif, d'accord ? Petit a et négatif. Donc, ma parabole, elle va être comment ? Elle va être plutôt comme celle de gauche ici ou comme celle de droite, là ? Bon, tout le monde le sait, c'est pour ça que personne ne va répondre, hein ? Je me dis ça. Donc, ça va être comme ça, hein ? Si je dessine le graphe de petit f, le graphe de petit f, c'est-à-dire, il va ressembler à ça, d'accord ? Le graphe de petit f va ressembler à ça. Et alors, le sommet est ici, ça va correspondre à un maximum. Si le nombre ici, devant l'x², est négatif, c'est que ma parabole est comme celle, que le sommet est un maximum. En fait, le maximum, ça va être le sommet, hein ? F admet-elle un maximum ou un minimum ? Ben, c'est un maximum. Vous voyez, par exemple, pour bien comprendre, ici, là, la fonction, ici, elle admet un maximum, ici. y qui égale 1, c'est le maximum. La fonction, ici, petit a, parce qu'il y a une fonction du second degré, hein ? Je pourrais l'écrire sous la forme ax² plus bx plus c, hein ? C'est une fonction du second degré. Eh bien, elle admet un minimum. Et le minimum, sa valeur, c'est moins 2. Est-ce que tout le monde comprend ça ? Eh bien, cette fonction-là, moins 3x² plus 9x, moins 5, elle ammettra un maximum. D'accord ? Alors, est-ce que vous savez me calculer les coordonnées de ce maximum ? Donc, je sais que c'est le sommet, hein ? Et je connais cette formule. Ben, donc, je connais, je sais calculer xs, hein ? Puisque je connais petit a, je connais petit b, hein ? Donc, si je connais petit a et je connais petit b, ben, il suffit que je remplace et je trouve le sommet, hein ? Donc, x sommet... Monsieur ? Oui ? On a quel exercice, là ? Le 37. Donc, je considère la fonction moins 3x² plus 9x moins 5. On me demande si cette fonction admet un maximum, un minimum. Donc, je reconnais que c'est une fonction du second degré. Donc, je sais que ça va être une parabole qui va être soit comme ça, soit comme ça. Comme le petit a est égal à moins 3, qu'il est négatif, elle est comme ça. Et donc, la fonction va admettre un maximum. D'accord ? Elle est comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre mon curseur. Elle est comme ça. Et donc, le maximum, il est là. C'est le sommet. Alors, en fait, sans aucun calcul, je reconnais une fonction du second degré. Je l'ai écrite ici. C'est une fonction du second degré. Je sais que petit a est négatif. Donc, son graphique ressemble à ça. C'est immédiat. Son graphique ressemble à ça. C'est une parabole et ça ressemble à ça. Et donc, elle va admettre un maximum au sommet. Y va être maximum au sommet. Que vaut XS ? J'utilise la formule ici. Moins B divisé par 2A. C'est-à-dire moins Petit B, c'est 9. Divisé par 2. Oui ? Ce n'est pas dans l'autre sens, la parabole. Parce que c'est négatif, non ? Quand c'est négatif, c'est dans ce sens-là. Je ne sais plus qui me l'a dit. Regardez. C'est ce qu'on avait fait. Pour ce dessin-là, A est négatif. Et pour ce dessin-là, A est positif. OK ? Là, c'est positif. Là, comme ça, c'est négatif. Bon, il faut essayer de retenir ça. Donc, A négatif, le sommet, c'est un maximum. D'accord ? Et alors, l'abstice du sommet, c'est moins B divisé par 2A. Donc, 2 fois moins 3. D'accord ? Petit A est égal à moins 3. Et donc, ça fait moins 9 divisé par moins 6. Ça fait donc 9 divisé par 6. Et alors, je peux diviser par 3. Ça fait 3,5. Donc, l'abstice du sommet, ici, c'est 3,5. D'accord ? Et alors, si je dessine le tableau de variation, le tableau de variation, ça ressemblait à quoi ? Donc, là, j'ai X. Ici, j'ai F de X. Donc, encore une fois, F de X, c'est ça. C'est ça, F de X. Alors, vous voyez, le dessin, il est là de la parabole. Donc, ça commence par augmenter jusqu'au sommet. Et puis, après, ça diminue. Donc, le tableau de variation, il ressemble à ça. Une flèche qui monte. Quand X augmente, Y augmente. Et rappelez-vous, je me débalade toujours de la gauche vers la droite. Je vais du X le plus petit au X le plus grand. Et je regarde ce que fait Y. Donc, là, Y, il commence par monter. Et puis, après, Y, il diminue. Donc, ça donne ça. Et à quelle valeur j'ai le maximum ? Quand X égale 3,5. Quand X égale 3,5, j'ai le maximum. Et on pourrait le calculer, ce maximum. On ne vous le demande pas dans l'exercice. On demande de dresser le tableau de variation. Donc, en général, quand on fait le tableau de variation, on essaie de calculer quand même que vaut le maximum. Et que vaut le maximum ? Quelqu'un saurait me dire comment on fait pour calculer ? C'est quoi, le maximum ? C'est ce qu'on a fait, moins B sur 2,1, non ? Moins B sur 2,2,2,A, c'est l'abscisse. C'est, par exemple, ici, c'est moins 1. C'est l'abscisse du point, d'accord ? Le maximum, ça va être le Y. Ici, par exemple, quand je suis sur cette courbe-là, le maximum, c'est 1. D'accord ? Le Y maximum, c'est 1. La courbe, elle ne dépasse jamais Y égale 1, d'accord ? Les Y sont toujours plus petits. Donc, ça augmente jusqu'à moins B sur 2,A, qui est ici, est égale à 2. L'abscisse du sommet, c'est 2. Mais ce que je te demande maintenant, c'est à quoi est égal Y, d'accord ? Quand X égale 2, qu'où vaut Y ? Il suffit de remplacer X par 2, c'est tout. Donc ici, j'ai F de X qui est ça. Là, le sommet, ce n'est pas 2, c'est 3,5. Donc, il faut que je remplace X par 3,5. Je calcule F de 3,5. Ça fait moins 3 fois 3,5 au carré, plus 9 fois 3,5 moins 5. Alors, ça donne quoi, ça ? Moins 3 fois... Alors, 3,5 au carré, ça fait 9,4. Le carré porte sur le 3 et sur le 2. Plus 9 fois 3,5 moins 5. Alors, après, il faut faire le calcul. Donc, on met tout sur 4. Ça fait moins 9 fois 3, c'est 27. Donc, je vais tout mettre sur 4. 9 fois 3, c'est 27, ça fait moins 27. Plus 54, puisque j'ai 9 fois 3, 27. Mais il faut encore que je fasse fois 2 pour obtenir sur 4 en bas. Moins 20, d'accord ? 20 divisé par 4, c'est 5. Et donc, ça fait quoi, ça ? Ça fait 27 moins 20 divisé par 4, c'est-à-dire 7,4. Donc ici, en fait, la valeur ici, c'est 7,4. C'est YS. Et ici, j'ai XS. D'accord ? Voilà. Tout ça, j'ai enregistré. Vous pouvez regarder tranquillement par vous-même. Et voilà, c'est très simple. Là, c'est un peu le même exercice. Donc, le 38, vous allez le faire tout seul. Donc, c'est le prochain exercice que je vais vous demander de faire, le 38. Donc, on considère cette fonction-là. Dresser le tableau d'variation, déduire les extrémums. Donc, cette fonction-là, elle met un maximum, un minimum. Je ne sais pas. Il faudra me dire quoi. Dire pour chaque fonction si elle met un minimum, et pour quelle valeur il est atteint. Donc, vous avez encore d'autres exercices, avec d'autres fonctions. Voilà. Donc, voilà. C'est en faisant des exercices que vous allez les résoudre. Mais là, regardez. Regardez. Là, vous avez ces deux-là. Vous reconnaissez des formes canoniques. La fonction du second degré est mise sous forme canonique, ici. D'accord ? Donc, vous allez... Prenons, par exemple, le petit b. Je vais faire le petit b avec vous, là. g de x égale moins 2... Attends, comment je pourrais écrire où, là ? Vous savez, moins 2x moins 4 au carré. Moins 2x moins 4 au carré plus 8. Imaginez que vous avez cette fonction-là, g de x. D'accord ? On est d'accord ? C'est une fonction du second degré. Je pourrais l'écrire sous la forme a x carré plus bx plus c. Et je connais petit a. Petit a est égal à moins 2. Puisque petit a, c'est le nombre qu'il y a ici. D'accord ? C'est de la forme a fois x moins xs au carré plus ys. D'accord ? Donc là, il faut être capable de reconnaître tout de suite une forme canonique. Avec petit a qui vaut moins 2. Xs. Donc, le sommet, il va avoir pour coordonnées 4. N'oubliez pas, c'est l'opposé de moins 4. C'est 4 pour l'abscisse. Et le y du sommet, ça va être 8. Je mets derrière ton écran. Oui. Et comme une matière, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en ta tête ? Ça ne va pas, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, si je résume, cette fonction petit g, elle va ressembler à ça. Parce que petit a est égal à moins 2. Donc petit a est négatif. Et le point maximum ici, ses coordonnées, c'est 4 et 8. Ça veut dire que le y maximum, c'est 8. Et l'abscisse ici, ça va être 4. Vous voyez, c'est très simple. Le sommet, le point ici, c'est le sommet. Et j'ai directement les abscisses. Alors, je sais très rapidement dire que cette fonction-là, elle met un maximum. Elle la met un maximum quand x égale 4. Et ça se comprend aussi. Regardez, g de x, c'est quoi ? C'est 8 plus quelque chose de négatif. Puisque x moins 4 au carré, c'est positif. Et moins, c'est négatif. Donc, je vais à chaque fois, pour obtenir g de x, je vais faire 8 moins quelque chose. Donc, g de x va toujours être plus petit que 8, sauf quand x égale 4. Parce que quand x égale 4, ça, ça vaut 0. Et donc, ce sera le maximum. Dès que x est différent de 4, ce truc-là est différent de 0. Et il est négatif. Donc, g de x sera plus petit que 8. Vous voyez ? C'est formidable, hein ? Le suivi, le cours, il est fini, là. Et voilà. Et donc, je vois qu'il y en a qui se languissent que le cours termine. J'allais le conclure. C'est dommage que tu aies pris la parole pour dire ça, quoi. Je trouve que c'est triste. Mais ce n'est pas grave. Donc, oui, le cours se termine. Donc, je vais vous donner une série d'exercices à faire. Et donc, il faudra faire des photos. Et puis, m'envoyer ça. Si vous voulez me faire des photos, vous pouvez. M'envoyer ça avant mercredi en tant que devoir. Sinon, il faudra me le rendre sous forme de papier obligatoire vendredi. D'accord ? Ok. Monsieur, vous pouvez l'écrire dans It's Learning ? Oui, oui, je vais indiquer tout ça bien précisément. Ok. Ok. Merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon début de semaine. Merci. Et puis, voilà, c'était sympa. A vous aussi.